Bienvenue dans cette nouvelle présentation de compétences. Aujourd'hui, on s'attaque à solidarité. Solidarité est une compétence débloquée par Jane Romero. Partager des expériences douloureuses à un pouvoir curatif. Quand vous êtes blessé, soigner un autre survivant sans utiliser de trousse de soin vous soigne également à un taux de conversion de 40, 45, 50%. Pour jouer autour de solidarité, c'est très simple. On part sur autodidacte pour soigner et donc se soigner vraiment rapidement. Puis on part sur renaissance ou guérison réactive selon votre préférence pour encore accélérer votre soin personnel. Et enfin, on termine sur une compétence pour jouer avec le tueur, de préférence à épuisement. Dans mon cas, c'est atterrissage équilibré, mais vous pouvez jouer la perque de votre choix. Ça marchera très très bien. Pour les points positifs de ce build, on aura un excellent build pour vous soigner seul, entre guillemets bien sûr, sans perdre de temps. On aura un build qui vous permettra de soigner vos alliés beaucoup plus rapidement. Et enfin, on aura un build qui contre assez efficacement l'anti-heal, ainsi que thanatophobie. Quant au point négatif de ce build, on aura un build assez sensible à l'effet d'hémorragie. Et on aura un build légèrement dépendant de vos alliés. Solidarité est une excellente compétence. Comme la plupart des compétences hors méta, on ne va pas souvent voir solidarité. Et pourtant, ça fait plutôt bien le café. La compétence vous servira presque au moins une fois par game, car elle n'est pas bien difficile à activer. Et en plus, c'est un très bon gain de temps, 8 secondes de gagné sur un soin complet. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme si votre allié vous soignait entièrement avec connaissance au botanique. Cependant, si la compétence est aussi peu vue, c'est car son effet n'est pas surpuissant. Et de plus, elle est inutile si vous jouez avec une trousse de soin. Et vous, vous en pensez quoi de solidarité ? N'hésitez pas à partager votre opinion sur cette compétence. Et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles présentations. Sous-titrage Société Radio-Canada